Bonjour ! Vous avez déjà entendu parler d'espace-temps, de contraction des longueurs, de dilatation du temps sans jamais avoir vraiment réussi à vous le représenter ? Ou bien vous avez vu la théorie et considéré qu'elle était bien complexe pour réussir à faire coller les choses ? Alors, cet épisode est fait pour vous ! Comme vous l'avez compris, nous allons parler d'espace-temps et un peu de relativité restreinte, mais uniquement se concentrant sur les effets qu'a celle-ci sur notre perception de l'espace et du temps. Si vous avez toujours voulu vous représenter géométriquement ce qui se passe ou tout synthétiser dans un seul schéma, et bien vous allez découvrir ce superbe outil qu'on appelle le diagramme de Minkowski. Mais commençons d'abord par définir la notion d'espace-temps. Pour simplifier les choses, nous allons considérer que l'espace n'a qu'une seule dimension, c'est-à-dire que nos objets ou nos personnages évoluent sur un fil avec comme unique choix de direction la droite ou la gauche. Et nous allons y ajouter une dimension de temps. Et finalement, tout ce qu'il nous manque pour avoir un repère complet avec une origine et des unités d'espace et de temps. Sur un tel diagramme, si Alice initialement à droite de Bob décidait de le rejoindre, on verrait ceci en ayant ainsi représenté les positions d'Alice et de Bob à chaque instant. On appelle ceci un diagramme espace-temps. Une confusion est souvent faite entre diagramme espace-temps et ce qu'on appelle réellement l'espace-temps. Et nous allons voir que c'est légèrement différent. En fait, l'espace-temps, c'est simplement ce qu'il nous reste lorsqu'on retire le repère. Mais alors, l'espace-temps, c'est tout noir ? Oui, Minus, c'est tout noir. Mais il y a quand même quelque chose de subtil à comprendre ici. En fait, sur notre diagramme, un point est ce qu'on appelle un événement. Il peut s'agir de l'émission d'une particule par un atome, de la rencontre entre Alice et Bob ou simplement du contact d'une goutte de pluie avec le sol. Chaque événement se voit attribuer une date et une position dans ce repère. Mais un événement existe en lui-même et correspond à quelque chose de concret et d'unique, quel que soit l'observateur. Des événements ont entre eux des relations particulières. Certains sont liés par la causalité, par exemple ces deux événements, et d'autres sont indépendants entre eux. Ainsi, on comprend mieux ce qu'on appelle l'espace-temps. L'espace-temps, c'est ce tissu continu d'événements en incluant les relations que les événements ont entre eux, de causalité ou d'indépendance, et en oubliant ou plutôt en ne privilégiant aucun repère de position et de date. À quoi cela sert-il de voir les choses ainsi ? Eh bien à s'affranchir de l'observateur et à pouvoir ensuite définir les notions d'espace et de temps comme des concepts qui, eux, dépendent de l'observateur. En ayant assimilé cette notion d'espace-temps, si je vous demande maintenant de définir l'espace, c'est assez naturel. C'est simplement l'ensemble des événements qui, pour vous, se produisent au même moment. Et vous voyez que sans trop d'efforts, on a maintenant une définition de l'espace qui, à première vue, semble dépendre de l'observateur. Continuons, et pour simplifier un peu la suite, choisissons de bonnes unités. Sur l'axe du temps, un carreau représentera une seconde. Et pour l'espace, un carreau représentera la distance parcourue par la lumière en une seconde. L'intérêt de telles unités est de faire coïncider les diagonales du repère avec le trajet d'un point se déplaçant à vitesse lumière, qui, nous le verrons, joue un rôle géométrique particulier. Corsons un peu les choses et considérons que Bob reste en x égale 0 et qu'Alice décide de le quitter à une vitesse, ici, plutôt élevée. Le repère rouge représente maintenant la manière dont Bob appréhende l'espace-temps et la question naturelle qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemble le repère d'Alice si on décide de suivre aveuglément ce que la relativité restreinte nous dit. Eh bien, à ceci. Oui, c'est un peu riche, mais vous allez voir que cette représentation est très puissante pour illustrer beaucoup d'effets. Pour être bien sûr de la manière dont lire ce diagramme, prenons un exemple. L'événement représenté ici est perçu pour Bob en x égale 1,5 et t égale 1,5. Et pour Alice, il est perçu en x égale 1,5 et t égale moins 1,5. En fait, selon ce schéma, Alice appréhende l'espace-temps à travers des tranches de simultanéité différentes, en bleu clair ici, des tranches d'espace différentes. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le repère d'Alice semble clairement déformé alors que le repère de Bob, lui, semble parfait. Mais en fait, nous allons voir que c'est une illusion. Sur la figure de gauche, ce double repère tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant et à droite, ce même double repère si on avait choisi de le représenter du point de vue d'Alice. Et vous pouvez voir que selon son point de vue, c'est le repère de Bob qui est déformé, de la même manière que le sien l'était pour Bob. L'animation au milieu vous montre qu'il n'y a pas de tricherie et que lorsqu'on déforme l'ensemble pour passer d'un point de vue à l'autre, on obtient bien les figures de droite et de gauche. Dans la suite, on se placera toujours du point de vue de Bob, mais gardez bien en tête que les rôles de Bob et d'Alice sont symétriques. On peut aussi noter qu'un point se déplaçant à la vitesse lumière par rapport à Bob, en suivant les diagonales de son repère donc, est aussi perçu par Alice comme se déplaçant à vitesse lumière, en suivant également les diagonales de son repère. Une autre chose qui saute aux yeux, c'est que la simultanéité n'est pas toujours conservée. Par exemple, pour Bob, ces deux événements sont perçus comme simultanés, dans la même tranche d'espace, alors que pour Alice, l'un se produit avant l'autre, dans des tranches d'espace différentes. L'ordre des événements n'est pas non plus conservé. Par exemple, pour Bob, l'ordre chronologique de ces deux événements est AB, alors que pour Alice, cet ordre est BA. Si vous trouvez ceci étrange d'un point de vue de la causalité, eh bien remarquez que pour aller de A en B, il faudrait aller plus vite que la lumière. Et si on se contente de bêtement écouter ce que la théorie nous dit, c'est impossible. Ainsi, ces événements ne sont pas la cause l'un de l'autre, ils arrivent bien parallèlement l'un à l'autre. Il n'y a donc aucun paradoxe à en intervertir l'ordre de perception. La théorie est bien cohérente. Souvent, lorsqu'on a du mal à appréhender ces différences de perception entre l'espace et le temps, c'est qu'on a voulu se les représenter indépendamment, sur l'espace et sur le temps. Mais c'est impossible de voir les choses ainsi. Ce qu'il faut retenir, c'est cette notion de tranche, que chaque observateur appréhende l'espace-temps à travers des tranches de simultanéité différentes, des tranches d'espaces différentes. Ce que Bob considère être son espace à t égale 0, par exemple, ne sera jamais pour Alice son espace à aucune date, car pour Alice, l'ensemble de ces événements n'est pas du tout simultané. Parlons maintenant de dilatation du temps et de contraction des longueurs. Vous avez déjà sans doute entendu des expressions douteuses du genre « en voyageant à des vitesses proches de la lumière, on y lit moins vite ». Eh bien, en reprenant notre diagramme de Minkowski, je vous propose de vous montrer que ces expressions sont particulièrement fausses et peuvent amener à beaucoup de contresens. Supposons qu'Alice frappe dans ses mains toutes les secondes. On définit ainsi des événements. La question qu'on se pose, c'est à quelle fréquence ces événements sont perçus pour Bob. Eh bien, si on les reporte sur son axe du temps, on voit qu'ils sont perçus comme plus lents que le battement à la seconde. Bah alors, c'est bien qu'elle vieillit moins vite ? Eh bien non, Minus, car là où la vraie folie commence, c'est lorsqu'on décide de faire le contraire. Si on considère maintenant que c'est Bob qui frappe dans ses mains toutes les secondes, et qu'on regarde à quelle fréquence Alice perçoit ceci, eh bien, en reportant ces événements sur son axe du temps, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'Alice voit également Bob frapper dans ses mains plus lentement que la seconde. Et là, on se souvient de notre remarque sur la dualité des deux repères. Alice voit la vie de Bob se dérouler plus lentement, mais Bob voit également la vie d'Alice se dérouler plus lentement. Et par conséquent, aucun des deux ne vieillit moins vite. Ils ont, par rapport à l'autre, des rôles parfaitement symétriques. Procédons d'eux-mêmes pour les longueurs et considérons une épée immobile par rapport à Bob de longueur unitée pour lui. D'un point de vue de l'espace-temps, cette épée n'est rien d'autre que la multitude d'événements microscopiques qui composent son existence, symbolisés ici par la bande rouge. Quelle est la longueur de cette épée pour Alice ? Eh bien, cette dernière appréhende cet objet à travers des tranches de simultanéité différentes, une étant représentée ici. Les événements correspondant à cette épée à un instant ne sont pas les mêmes pour nos deux protagonistes. Et si on reporte l'objet sur son axe spatial, cette épée semble plus courte que l'unité. Mais si on fait exactement le contraire, en représentant ici l'existence d'une épée de longueur 1 pour Alice et immobile par rapport à elle, alors pour Bob, à travers ces tranches d'espace, cette épée apparaît aussi comme plus courte que l'unité. Ainsi, on voit que ce qu'on a dit pour le temps est aussi vrai pour l'espace. Alice voit autant Bob se contracter dans la direction du mouvement que Bob ne voit Alice se contracter dans la direction du mouvement. Les deux rôles d'Alice et de Bob restent parfaitement duals et symétriques. Alors, si vous êtes curieux, vous avez sans doute envie de savoir s'il serait possible d'avoir initialement Bob et Alice réunis, de les séparer, de les réunir à nouveau et d'avoir un temps écoulé pour chacun différent. Eh bien, ce serait possible, mais à condition de ne plus suivre un protocole symétrique, c'est-à-dire que l'un des deux devrait quitter son référentiel inertiel pour avoir un référentiel non inertiel et donc subir des phases d'accélération. Et à travers ces phases d'accélération, de la même manière qu'avec un champ gravitationnel, son espace-temps apparaît très courbé. Et c'est cette courbure qui ferait décaler les horloges d'Alice et de Bob. Mais ça, c'est une autre histoire. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Comme vous l'avez vu, le but était de se concentrer sur bien comprendre les effets prédits par la théorie en oubliant un peu la question du pourquoi, un pourquoi qu'on aura peut-être l'occasion de voir dans une autre vidéo. N'oubliez pas de le noter ou de le commenter et éventuellement de souscrire à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !